Quels joueurs ? Bonjour, Bédralin et Tougaï. Ah ok. C'est bon. Tougaï ? C'est bon. Je compte supporter. C'est bon. Je vais commencer par Bédralin, Tougaï et Chéti. Ce sont des joueurs qui sont l'habitude de jouer ensemble. Bédralin, c'est un joueur qui fait partie de l'équipe A. On va parler de Tougaï, jeune joueur qui sort de la formation du NERD si je ne me trompe pas. Formation algérienne qui s'est exportée très tôt à l'Espérance de Tunis. Et pour moi, c'est un joueur d'avenir. Un joueur d'avenir qui a fait des bons matchs avec une bonne cohésion. Après, pour le choix tactique ou les choix, c'est sûr que je ne vais pas en parler. Mais en tout cas, sur les derniers matchs, on se donne satisfaction. Et pour Bagdad, c'est bien que les gens se rendent compte que Bagdad est très important. C'est vrai qu'il y a des situations lors du deuxième match où il y a certaines critiques. Et quand il n'est pas là, les gens disent « Tougaï, je te bagdad ». Donc non, c'est quelqu'un qui pèse énormément dans les défenses. Même si des fois, il n'a pas l'opportunité de marquer, il est là. Il met de la pression sur les défenseurs, il crée des espaces. À l'heure d'aujourd'hui, c'est statistique si on ne compte pas l'Egypte parce qu'il est sorti à la mi-temps. Il a deux buts et une passée. Donc il est dans les clous. Il a une mentalité de gagneur. Et en équipation, on a la chance d'avoir des joueurs comme Islèv et Bagdad qui ne lâchent rien, quelle que soit la critique. En tout cas, oui, oui, c'est vrai que le fait qu'il soit sorti, ça a été un certain vide. Un certain vide. Mais en tout cas, Abdelilah, il va mieux. Donc il y a un protocole à suivre. Et Inchallah, on verra s'il sera présent ou pas pour le prochain match. Merci.